Pour aborder ces différents thèmes, on n'a pas toujours tous les indices nécessaires, mais je vais tâcher de faire au mieux aujourd'hui. C'est une communication qui a été réalisée en collaboration avec Carole Puitsch, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui, qui est archéologue et historienne et qui travaille essentiellement dans les Pyrénées-Orientales. En ce qui concerne la question des productions vitivinicole, de nombreuses questions se posent par rapport aux productions. On a la question du vignoble, c'est-à-dire de la mise en culture de la vigne à l'époque antique et médiévale dans la région qui nous intéresse. On a la question de la vendange, donc des pratiques de récolte. Et ensuite, des différents produits qu'on peut obtenir, c'est-à-dire des produits obtenus à partir du raisin gardé comme tel, et donc sous forme de fruits entiers et transformés soit en raisin sec, soit consommés tel quel. Et on peut aussi produire du jus qui va servir à la réalisation de différents produits, donc des différents types de vins, du vinaigre, éventuellement du verjus ou du résiné. Donc les questions qui se posent sont nombreuses, c'est-à-dire qu'il s'agit de restituer à la fois des chaînes opératoires différentes selon le type de produit obtenu. On a aussi la question des sous-produits, c'est-à-dire que chaque étape d'une chaîne opératoire va engendrer la création de sous-produits qui vont peut-être être réutilisés pour différents usages. Et ensuite, la question de la destination de ces différents produits et sous-produits. Donc, à travers cette communication, je vais essayer d'aborder ces différentes questions en n'allant pas trop loin sur la question du vignoble, qui est une question à part entière qui pourrait prendre à elle seule une communication, par rapport notamment aux données textuelles que Carole a dépouillées. Donc, cette communication sera centrée sur la plaine du Roussillon. Donc, pourquoi ? Parce que c'est une région qui est désormais extrêmement bien documentée, à la fois par différentes synthèses, donc des synthèses notamment sur les sources textuelles qui ont été dépouillées par Carole Puitch. Donc, ce sont des sources qui concernent essentiellement les XIIe, XIIIe, XIVe siècles et qui traitent de pratiques agricoles. Pour ma part, après différents travaux qui avaient été menés par Marie-Pierre Ruas sur différents sites, j'ai pu, dans le cadre de ma thèse en 2013, réaliser une première synthèse sur le Roussillon proto-historique antique et médiéval qui m'a permis d'obtenir une vision globale, donc sur un espace géographique assez vaste et diachronique, sur les productions agricoles. Donc, c'est grâce à ces différents travaux qu'on est capable d'avoir une vision sur les productions vitivinicoles. Alors, les travaux sur la vigne et le vin en Roussillon sont nombreux, mais ce sont essentiellement des ouvrages qui sont très spécialisés. Donc, notamment, vous avez par exemple l'exemple du livre qui a été écrit par Pierre Doga qui porte sur l'histoire de la viticulture au XXe siècle en particulier. On a une histoire de la vigne et du vin en Roussillon qui a également été réalisée, mais c'est une histoire qui s'appuie souvent sur des sources textuelles étardives et très peu sur des données matérielles. Donc, justement, aujourd'hui, on va essayer de prendre un peu le contre-pied de cette histoire-là. Et dans le courant du XXe siècle, Henri Gossin a réalisé un ouvrage qui se nomme « Géographie botanique et agricole des Pyrénées-Orientales » qui traite des pratiques vitivinicoles dans cette région. Il nous permet d'avoir une idée très précise de l'étendue du vignoble à cette période et des productions qui étaient réalisées. Donc, c'est vrai que pour les périodes qui nous intéressent aujourd'hui, l'Antiquité et le Moyen-Âge, on a très peu de données qui étaient disponibles jusqu'à présent et c'était l'occasion justement de réunir toutes ces informations. Donc, on commencera par la production vitivinicole durant l'Antiquité. Alors, en Roussillon, le Roussillon est intégré à la province de Narbonnaise très rapidement et connaît la diffusion d'un nouveau modèle d'occupation rurale, à savoir celui des villées. Donc, à la fin du 1er siècle de notre ère, la plaine du Roussillon est densément occupée avec un réseau de villées très important. Donc, par rapport aux différentes données archéologiques qu'on a obtenues sur cette région, on sait qu'il existe une production vitivinicole dès la fin du 1er siècle de notre ère qui est bien reconnue par l'identification de structures de stockage, notamment des chais très importants et des dolias. On a également une production locale d'amphores gauloises 4 et on a également eu des études de résidus organiques qui ont été réalisées par Nicolas Garnier dans des bassins, notamment près de Perpignan, qui nous permettent d'attester la production de vin. Par rapport aux données archéobotaniques que j'ai pu obtenir durant ma thèse, on constate, donc ici vous avez en jaune, ce sont les mentions de fruitiers que nous avons pour la période antique et donc la première espèce et la plus fréquente sur toutes les occupations étudiées correspond à la vigne. Donc, la vigne est la plus fréquente, suivie de l'olivier, du figuier et après de différents fruitiers que je ne vais pas détailler ici, mais qui sont tout à fait classiques pour la période romaine. Donc, le nombre d'occupations antiques étudiées sur la plaine du Roussillon est assez restreint, c'est-à-dire qu'on est à un peu moins d'une dizaine d'occupations et dans l'essentiel de ces occupations, la vigne est documentée par des pépins de raisins carbonisés, c'est-à-dire que ce sont juste des pépins libres, qui ne sont pas dans de la chair, pas dans un fruit, et qui sont souvent identifiés dans des dépotoirs, ce qui nous fait penser qu'on est plutôt sur des résidus de consommation ponctuels du fruit en tant que tel. Un site s'est montré particulièrement intéressant, il s'agit du site du Petit Clos, localisé à Perpignan, qui a été fouillé plusieurs fois par différentes phases de diagnostic, puis de fouilles par l'INRAP, et notamment par Jérôme Cotarba et Annie Peusin, et qui est une occupation rurale du 1er-2e siècle de notre ère. Donc, c'est à ce jour le plus grand établissement rural qui a été fouillé en Roussillon, et on a différentes structures qui sont liées à la production vinicole, donc notamment un chais de grande ampleur, mais également des bassins, un négatif de pressoir, et également des ateliers de potiers, qui sont situés sur une partie un peu plus haute du site, qui n'est pas présentée ici sur le plan. Donc, pour illustrer un petit peu les découvertes, voici quelques images de la fouille. Donc, vous avez bien la série de dolias ici, qui formaient le chais, un pressoir, et je n'ai pas résisté à vous me présenter cette petite cruche, qui comporte des inscriptions pour Catherine, avec l'inscription du propriétaire de la cruche. Donc, du point de vue carpologique, ce site s'est montré extrêmement intéressant, puisque j'ai découvert dans un niveau de rejet une quantité très importante de raisins, et ce raisin ne se présentait pas sous forme de pépins uniquement, mais sous forme de fruits entiers. C'est-à-dire qu'ici, vous pouvez observer des baies entières de raisins, qui présentent un aspect fripé qui est très proche de celui du raisin sec. Ces raisins, donc ces fruits, étaient dans un état de conservation excellent, ne montraient pas de traces de déchirure particulière, et dans cet échantillon, on trouve également des restes de pépins de raisin libres, ce que vous voyez ici en gris. Ici, ce sont les fruits entiers, les baies. Et ensuite, nous avons d'autres éléments de la grappe qui étaient identifiés, c'est-à-dire des pédicelles, c'est la partie qui permet de rattacher le fruit à la grappe, et des éléments d'axe de la grappe. Après cette découverte, la question qui s'est posée est celle du type de reste auquel on a affaire. Est-ce qu'il s'agit de raisins secs, carbonisés ? Est-ce qu'il s'agit de résidus vitivinicoles ? Est-ce qu'il s'agit de raisins frais qui, à cause de la carbonisation, se seraient compressés, se seraient fripés ? Toutes ces questions ont été posées dans le cadre de mon Master 2 qui a été réalisé sous la direction de Marie-Pierre. Et ensuite, dans le cadre de ma thèse, j'ai réalisé une expérimentation sur une chaîne opératoire actuelle de production de vin réalisée à l'antique, c'est-à-dire qu'un foulage de raisins au pied suivi d'un pressage ont été réalisés. Et en prélevant à différentes étapes de la chaîne opératoire, j'ai observé le type de reste qui était produit. Et ensuite, j'ai réalisé une carbonisation expérimentale pour voir si mes restes étaient comparables à ceux issus de ces chaînes opératoires. Et il s'avérait qu'en observant la chaîne opératoire, on se rend compte que l'assemblage du petit clos est en réalité très proche des résidus issus de pressoires, de pressoires à vis classiques. Ce qui sous-entend que les résidus du petit clos sont en fait des résidus de pressurage, donc issus d'un procédé de vinification, et que ces sous-produits issus de la vinification ont été carbonisés. Alors, si la carbonisation est accidentelle ou volontaire, ça, on n'a pas pu le déterminer par rapport à l'étude. Mais en tout cas, ça confirme bien une production sur ce site qui est tout à fait cohérente avec ce qu'on retrouve au niveau des vestiges matériels. Donc je précise, car pour les périodes suivantes, ce n'est pas aussi évident. Donc, pour le haut Moyen-Âge, donc surtout pour les périodes qui correspondent au VIe, VII, voire VIIIe siècle, on a une modification de la trame d'occupation rurale en Roussillon, c'est-à-dire que la plupart des grandes villées qui ont été créées à la période romaine sont abandonnées, et on a la création d'un nouveau type d'habitat, d'un habitat rural qui est assez étendu. Généralement, par le biais des fouilles archéologiques, on arrive plutôt à saisir des aires d'activité que des aires d'habitat. C'est-à-dire que, comme vous le voyez ici, on arrive plutôt à saisir des aires d'ensilage, des enclos, éventuellement des surfaces irriguées qui pourraient correspondre à des surfaces agricoles. Et les restes qu'on retrouve sont surtout des restes qui sont liés à une activité agricole. Par exemple, ici, vous avez une meule en pierre qui est typique des 5e-6e cycles en Roussillon qui commencent à être produites à cette époque-là et qui a été identifiée dans un des contextes de site. Pour cette période, le problème que nous avons pour identifier la production vitivinicole, c'est que nous avons une disparition des vestiges matériels. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, nous n'avons plus de chers, nous n'avons plus de dolias, nous n'avons plus d'enforts. Et donc, on suppose que la production passe par des vestiges, des récipients et des structures en bois dont nous n'avons aucune trace, évidemment, sur les sites archéologiques puisque nous n'avons pas de contexte en eau. Et comme nous sommes dans une période de transition, nous n'avons pas non plus de texte qui permet de documenter la production vinicole. Donc, dans cette situation-là, la carpologie est un outil assez efficace pour mettre en lumière cette production. Donc, encore une fois, les sites qui ont été étudiés se situent autour de Perpignan, mais également dans l'ARPI roussillonné. Et on constate ici, vous voyez en bleu, les occupations du Haut Moyen-Âge sont en bleu, on constate que la vigne est encore une fois l'espèce fruitière la plus fréquente et aussi la plus abondante. C'est important de le préciser. Encore une fois, on constate que sur la plupart des sites, la vigne est identifiée par des pépins de raisins carbonisés. Donc, encore une fois, on serait sur des restes de consommation ponctuelle et disons qu'ils ne permettent pas exactement de savoir comment ont été consommés ces raisins. Par contre, sur certains sites, on retrouve des restes qui sont très particuliers. Donc là, je voulais vous présenter un site, mais c'est un cas qui a été identifié sur plusieurs sites de cette époque-là. Donc, nous avons le site de Taxol et Gavarette, qui est un site qui est occupé particulièrement au Moyen-Âge, qui a été fouillé par Carole Puitsch en 2012, ce qui comportait une aire d'ensilage comportant plusieurs milliers de silos, de structures en négatif. Et ces silos contenaient pour certains des résidus de semences, des semences carbonisées, rejetées de façon détritée. En fait, ce sont des restes détritiques qui sont rejetés. Le silo est réutilisé comme des potoirs, en gros. Et un de ces assemblages était particulièrement intéressant puisqu'il était composé en grande partie de plantes sauvages, à savoir des graminées sauvages, de plantes techniques. Alors, les plantes techniques, ce sont des semences de lin, dans le cas qui nous intéresse, de grains de céréales, de vannes, c'est-à-dire d'éléments d'enveloppes de céréales, et également de fruits. Et la composition de ces fruits est particulièrement intéressante puisque ce sont en majorité des restes de vignes qui, par leur composition... Ah, ici, il y a un petit problème. C'est ici des Gavarette qui devra apparaître. Par leur composition, en fait, sont très proches des résidus de fond de cuve que j'ai observés pendant mon expérimentation. Ce qui sous-entend qu'en fait, cet assemblage est composé en partie de sous-produits vinicoles qui ont été réunis avec des éléments céréaliers et des graminées sauvages pour créer un assemblage particulier. Donc, l'hypothèse qui a été proposée, c'était qu'il s'agissait d'assemblage fourragé qui était à destination du bétail. Donc, cette situation a été observée sur plusieurs sites. Et dans certains sites, ces restes ont été également retrouvés avec des coprolites d'auvins caprins, ce qui sous-entend qu'on est bien dans une utilisation qui serait liée à l'alimentation ou peut-être à la stabulation animale et particulièrement des auvins caprins. Donc, c'est un travail qui est en cours de publication actuellement. Donc, voilà, ça paraîtra prochainement. Pour le Moyen-Âge central et le bas Moyen-Âge, alors la situation est un peu plus difficile. Donc, sur la carte, les sites du bas Moyen-Âge qui ont été étudiés sont en bleu. Donc, vous voyez, en fait, c'est extrêmement ponctuel. Il y en a très, très peu. Donc, ça, c'était la situation en 2013. Il y avait essentiellement des sites ruraux qui dataient des 10e-13e siècle. Depuis l'an dernier, nous avons un essor de l'archéologie urbaine à Perpignan qui nous a permis d'avoir de nouveaux sites et de nouveaux types de contextes qui apportent des informations différentes par rapport à celles que j'ai trouvées sur les sites ruraux. Donc, sur ces sites ruraux que j'avais étudiés dans le cadre de ma thèse, la situation était la même. C'est-à-dire qu'on avait toujours des pépins de raisins carbonisés et par dans des contextes détritiques. La fouille du site de Fontaine-Neuve à Perpignan, qui est un site urbain, médiéval et moderne, nous a apporté un joli complément avec la découverte de plusieurs latrines dans lequel plusieurs milliers de pépins de raisins minéralisés ont été identifiés, ce qui signe clairement ici une consommation du raisin sur ce site. Et ce qui est intéressant, c'est que le raisin était consommé avec d'autres espèces fruitières, notamment le murier ronce, les figues, la grenade, dont c'est la première attestation en roussillon par les sources matérielles, mais qui est autrement connue par les sources textuelles pour la fin du Moyen-Âge, et également le prune. Pour cette période-là, le problème que nous avons, c'est que nous n'avons pas de résidus qu'on peut qualifier de vinicole ou liés à la production de jus de raisin. Il s'agit peut-être d'un effet de source, tout simplement, ou parce que nous ne sommes pas sur les structures qui sont liées à cette vinification. Par contre, nous avons les sources textuelles qui sont extrêmement riches et bien documentées pour cette période et que je vais vous présenter. Il s'agit du travail de Carole. Carole explique que les sources médiévales écrites qui traitent de la viticulture sont extrêmement nombreuses. On a des actes de concession de vignes qui inondent de la documentation écrite dès le haut Moyen-Âge. Toutefois, dès qu'il s'agit de s'interroger sur les chaînes opératoires de fabrication du vin, les sources sont plus timides. On a très peu de données sur les chaînes opératoires mises en œuvre. Les données sont ponctuelles et illustrent surtout la fin de la période. Dans les sources utilisées, nous avons les actes de la pratique, dont des concessions terriennes ou des terriers, qui sont des listes de droits en nature avec parfois des détails sur la redevance à verser ou sur les modalités de la vendange. Ce sont des informations qui tendent à disparaître à mesure que l'on avance dans le Moyen-Âge et que les redevances se versent en numéraire. On a aussi des testaments et des inventaires après décès qui mentionnent les réserves de vin dans la maison et la vaisselle binaire. On a également des tarifs marchands appelés l'EUD et des coutumes urbaines qui renseignent sur les types de vin, les taxes et les modalités de vente. Dans le cadre de cette communication, on mentionnera parfois des écrits agronomiques, donc deux écrits agronomiques médiévaux, de deux foyers, un foyer italien avec Pierre de Cressan et Andalou. Et même s'il ne s'agit pas de la même région, on a une simétude qui est chronologique qui nous permet de savoir que des techniques existaient à cette période-là. Et ensuite, on a un traité d'agriculture qui est catalan, qui est roussillonné, mais qui est un peu plus tardif, donc qui nous permet de savoir des pratiques qui existaient, mais un peu plus tardivement dans cette région. Donc on s'en sert pour avoir une idée des pratiques qui étaient en cours. Par contre, on l'utilise avec toutes les réserves qui s'appliquent à ce genre de sources. Alors sur les productions viticoles, Carole tenait à ce qu'on rappelle les différentes études qui avaient été réalisées, notamment les études de Roger Dion sur la culture de la vignée du vin, de Jean-Louis Golin sur le Liber Vindemi de Pierre de Cressin, de Jean-Pierre Bénézet sur le vin et l'alcool dans la pharmacopée, Perinman pour l'iconographie, Salrac sur la viticulture catalane et diverses études régionales que nous allons détailler. Alors nous avons peu de mentions de travaux viticoles à faire pour le seigneur. Les concessions font état de consigne qui concerne le prélèvement en nature depuis la vendange jusqu'à la cuve du seigneur. On sait que le raisin doit être amené à Daudan jusqu'à la porte du village où un scribe va calculer la redevance seigneuriale qui sera ensuite amenée à la cuve du seigneur. Donc en ce qui concerne les récipients, ce sont des récipients en bois, comme on s'en doutait, et on a une série de termes qu'il nous faut définir que l'on trouve surtout dans les inventaires après décès ou dans les inventaires de celliers et de réserves de garnison royale. Donc pour réaliser la vendange, nous avons le terme « sistei », ce serait un panier dans lequel est récolté la vendange qui est clairement nommé car il permet de comptabiliser le nombre de paniers que les paysans sont parfois autorisés à prendre en raisin de table. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Ensuite, nous avons la tine qui est mentionnée pour la première fois en 1100 et il est précisé qu'il y a nécessité d'apporter la vendange à la cuve, donc à la tine, pour les revenus en nature, c'est-à-dire que ce sont des grappes de raisins qui sont à remettre au seigneur et que le ténancier doit déposer « ad nostram tinam ». Donc c'est un récipient de grande taille qui peut faire 3,5 à 4 mètres de long sur environ 3 de large qui serait de forme ovoïde ou circulaire et cerclé de fer. Donc sur le type de tine, on sait qu'elle peut être faite entièrement en chêne ou en chêne avec un fond en sapin. C'est un détail qui peut être intéressant au niveau de la production. Et la tine se trouve très souvent dans le cellier paysan ou le cellier seigneurial. Les sources livrent que la vendage doit être déposée dans la tine du seigneur, donc pour qu'il préleste sa part. Et dans le reste de la Catalogne, donc Salrac et Bené et Clara font mention de choses un peu différentes. C'est-à-dire qu'en Roussillon, pour la période qui nous intéresse, nous n'avons absolument aucune mention de pré-soir. C'est-à-dire que la tine, donc la cuve, est à la fois une structure de stockage dans un premier temps et une structure de foulage. Par contre, pour la Catalogne, donc au sud des Pyrénées, le raisin est foulé au pied avant d'être pressé mécaniquement dans des trousses ou torcularis, c'est un terme qui désigne le pré-soir. Donc jusqu'à présent, en Catalogne Nord, nous n'avons aucune mention qu'on peut substituer à celle-ci. Donc en ce qui concerne les produits, le raisin de table n'apparaît presque pas dans la documentation, comme tous les fruits locaux d'ailleurs. Il existe des redevances en part de vendange, mais le volume destiné à la consommation de table n'est pas indiqué. Il y a toutefois un texte en 1260 qui autorise les paysans à se servir dans les vignes du Seigneur, mais pas plus de deux ou trois paniers. Donc ça nous donne une petite indication sur les quantités de raisins frais que peuvent prendre les paysans. Ensuite, on a aussi une mention intéressante dans les tarifs marchands d'une forme de raisin séché qui est vendue sur les marchés perpignanais, donc sous la forme donc le terme est astébib, que Carole a identifié comme étant un terme andalou. Donc le raisin séché est bien souvent taxé avec des figues et des dates qui empruntent très certainement les mêmes courants commerciaux qui sont déjà en place dès le milieu du XIIe siècle. Donc apparemment, il apparaît à deux reprises dans le Saint-Sovie sous la forme andalouse et à une reprise sous la forme catalane. Donc ça pose la question de renvoi éventuellement à des produits différents. Donc ce raisin sec qui procéderait du séchage naturel ou volontaire du raisin donc quatre jours sur des clés au soleil et de ce que dit Carole, l'Andalousie est réputée pour ses raisins secs et ce sont les seuls à être taxés dans les tarifs marchands roussillonnais signe là encore de la qualité de ce produit. En ce qui concerne la vinification, les résultats les plus récents sont très intéressants pour restituer les pratiques. Nous savons peu de choses sur les procédés de vinification médiévaux mais dès le Xe siècle nous avons des mentions de vin dans les sources roussillonnaises et des qualités de vin qui apparaissent à partir du XIIe siècle. Donc on a différents types de vins qui sont cités. On a un vini primi et segundi dès le XIIe siècle ou vinum inter primus et segundum et le vin primi il est souvent évoqué dans les redevances, les testaments ou le vin donné aux ouvriers du roi pendant les travaux du palais, donc du palais des rois de Majorque. Donc c'est un vin aussi qui est qualifié parfois de pur et c'est un terme qui est tout à fait intéressant à étudier parce qu'en parallèle on a un vin qui est qualifié de Miger ou de vin de vin segundi pédis. Donc ce sont des vins qui sont second ou moyen. Donc toute la question que nous nous sommes posés avec Carole c'est de savoir si ces deux vins qui sont mentionnés correspondent à des pratiques différentes. C'est à dire est-ce qu'ils sont ici de chaînes opératoires différentes ou est-ce que ce sont des qualités de vins qui sont différentes par le procédé de vinification par exemple. Nous nous sommes attardés pour ça sur certains termes et donc par exemple on a un texte de 1276 qui renseigne sur une commande de tine auprès d'un menuisier et le texte précise qu'elle doit être apportée impérativement avant le 25 août à l'acheteur pour que ces derniers la tiennent pour le vin et l'eau. Donc la question c'est est-ce qu'il s'agit d'un vin qu'on produit en rajoutant de l'eau au mou qui est obtenu à partir d'un premier foulage. Donc ça c'est une hypothèse que nous avons eue avec Carole. En observant les sources textuelles de Serdane de la même époque on a des mentions de vin Medi, Primi et Segundi Pédis c'est-à-dire que c'est un vin qui connaît un second foulage au pied. Donc il y a bien différents types de vins par rapport à différents foulages. Plus tardivement Agusti qui est agronome dans cette même région indique qu'il existe un vin vermeil qui est fait au XVIIe siècle avec du mar de raisin claret donc clair auquel on ajoute de l'eau et quelques charges de raisin et avec lesquelles on obtient une vague piquette. Et enfin on a des sources en Picardie par exemple lointaines mais qui sont intéressantes puisque Robert Fossier distingue le premier jus sorti de la cuve du deuxième. Donc le premier étant un vin de goutte et le deuxième un vin de pré. Donc il y aurait bien des qualités de vin différentes qui seraient liées à une pratique de foulage au pied. Les sources nous renseignent aussi sur les différents types de vin donc on a un vin qui peut être Vinum Novum Sivé Moustum c'est à dire un vin nouveau ou mou donc le mou qui peut correspondre au raisin fraîchement foulé qui n'a pas encore fermenté et ce Moustum donc ce mou apparaît aussi dans les redevances et dans le terrier de Totavel donc en 1292-1293 les redevances en vin sont souvent accompagnées de redevances en Moustum donc sur ce terroir ça c'est une note à part la vinification ne se fait pas totalement par les paysans mais en partie dans le château royal. Ensuite il y a des mentions de vin un peu rouge c'est à dire Vermili parvou et comme Agusti plus tardivement mentionne également un vin vermeil mais qui serait de mauvaise qualité on se posera la question sur ce type de vin est-ce qu'il s'agit également d'un vin de mauvaise qualité ou est-ce que c'est un nom qui est dû juste à la couleur sans relation avec le même du même nom plus tardif. Ensuite pour le XIVe siècle on a les premières mentions de Muscat dans les sources écrites donc c'est un vin qui est reconnu comme étant de grande qualité mais il est nommé précisément seulement lorsqu'il est vendu à l'extérieur du Roussillon c'est à dire que le Muscat s'il est à la table du Roussillonnet nous échappe complètement. Un voyageur allemand qui passe au XVe siècle à Perpignan en partant pour l'Espagne donc Hieronymus Monser fait état d'un vin de Muscat à Perpignan qui semblerait à une qualité supérieure. Pour la même époque Louis Stouffe signale qu'il faut attendre le XVe siècle pour voir à Arles des parcelles de Muscat. En ce qui concerne le Muscat roussillonnet nous ne sommes pas là à dire que c'est un cépage c'est à dire qu'apparemment c'est un vin qui se nomme Muscat parce qu'il a une qualité supérieure mais on est incapable de dire s'il s'agit de Muscat c'est à dire du cépage Muscat à proprement parler. En tout cas c'est un Muscat qui est une production qui est reconnue à partir du XVIIe siècle et en Salan que notamment dans le nord de la plaine roussillonnaise il a une certaine renommée. On a également un vin qui est un vin jouic donc c'est un vin qui aurait été réservé à la communauté juive perpignanèse et qui est très probablement produit par cette même communauté. On a très peu d'informations sur les techniques de pinification et on n'a pas plus d'informations jusqu'à l'expulsion de la communauté juive au XVe siècle. En ce qui concerne les autres productions le vinaigre je ne le mentionnerai pas je vais en parler très rapidement tout à l'heure mais il y a de nombreuses mentions de vinaigre dans les sources par contre on n'a aucune trace de verjus ni de résiné donc ça c'est aussi une information intéressante. En ce qui concerne la consommation du vin le vin se consomme sous forme coupée c'est à dire qu'un inventaire à prédécé d'un marchand de Perpignan de la fin du XIIIe siècle signale donc un vase à vin dans lequel se trouve du vinum aquarum que boit la famille c'est à dire qu'on a du vin pur qui est mentionné donc 50 charges de vin pur qui est destiné au commerce chez ce marchand et un vinum aquarum qui est destiné à la consommation familiale. On a également un règlement de l'hôpital de Perpignan du XIVe siècle qui signale que le vin doit être l'hymphatum lorsqu'il est posé sur la table mais de manière modérée ça veut dire que ce vin doit être fortement coupé avant d'être consommé. Et on a également des mentions de vin épicé donc les coutumes de Perpignan font état de bin opiment qui prendrait l'appellation de vinum vel nectaria si c'était en latin donc c'est un vin qui est épicé. Malheureusement on n'a pas d'informations sur le type d'épices qui rentrent dans la composition de ce vin. Et ensuite en ce qui concerne l'approvisionnement des tours à signaux du XIVe siècle on a des mentions de farines et grains milliers fèves viande salée sel parfois pois chiches et systématiquement vinaigre. En grosse quantité les estimations qui ont été faites à partir de mesures du XVIe siècle font estimer à 300 litres la quantité de vinaigre consommée par ces tours à signaux. Par contre on n'a aucune mention de vin ce qui peut paraître un peu étrange étant donné la fréquence d'apparition de ce terme dans les sources. Et enfin je parlerai de la question du commerce donc on a un vin roussillonné qui est exporté c'est à dire que les productions locales sont exportées. Le vin du Roussillon de Perpignan de Rivesalt de Sals sont vendus à l'extérieur du Roussillon donc vers différentes destinations Barcelone Valence mais également en Flandre et c'est un vin qui peut avoir un certain prestige on le trouve à la fin du XIVe siècle à la table du pape Benoît XIII donc qui comporterait six charges de vin de Muscat ou Muscatay et de Clara et entre le milieu du XIVe siècle et le milieu du XVe siècle on a également du vin de Perpignan et du Muscat à la table du roi d'Aragon et surtout de la reine. Donc on a également mention de ce vin de Muscat qui est surtout utilisé pour les fêtes donc on en a mention pour les noces de l'infante avec le comte de foie au début du XVe siècle et pour la venue du gendre du roi le comte de foie au milieu du XVe siècle. Parallèlement à cette production de vin on a également de l'importation donc les tarifs de l'Eude font état d'importation de vins distingués et taxés différemment en fonction de leur provenance on a encore là encore des origines qui pourraient être des gages de qualité donc par exemple à Collure en 1300 on a classé les vins en fonction de la taxe de la plus importante à la moins importante et donc on aurait des importations de vins de Tarascon ou de Roussillon mais celui-là est mentionné différemment donc on pose la question de si c'est Roussillon en Provence de Narbonne d'Agde et enfin de Marseille celui de Collure également a une taxe symbolique car il y a une forme de protectionnisme sur ce vin et en 1466 les hospitaliers de Bajol doivent du vin grec au trésor de Rôde depuis deux ans donc la question qui est posée par Carole est celle de la nature de ce vin grec est-ce qu'il s'agit de vin importé ou de malvoisie la question reste ouverte donc en conclusion par rapport à ce travail on voit que les données archéobotaniques et textuelles apportent des choses très différentes c'est-à-dire que les données archéobotaniques lorsqu'elles sont disponibles sur les sites nous permettent d'avoir vraiment des informations sur les chaînes opératoires en présence donc on sait qu'on a une réutilisation de résidus de pressurage de résidus de foulage à différentes époques et parfois ce sont les seuls moyens ce sont les seuls vestiges qui nous permettent d'identifier les productions de vin sur les sites donc au Moyen-Âge notamment quand il n'y a pas de structure la question qui se pose est celle du statut des populations qui produisent ce vin et aussi de la répartition du travail par exemple sur le site du Petit Clos on est sur une villa romaine de grande ampleur avec une production qui exporte dans le Roussillon et peut-être dans des zones plus éloignées donc là il n'y a aucun problème sur la destination du produit par contre sur le haut Moyen-Âge on ne sait pas l'ampleur de cette production vinicole on ne sait pas qui la produit on ne sait pas si ces résidus proviennent d'un foulage par exemple collectif c'est à dire est-ce qu'on est sur une grosse production ou est-ce que c'est une production individuelle et dans ce cas là les sous-produits sont directement remobilisés dans la sphère agro-pastorale de façon directe donc ça c'est une question qui se pose et ensuite pour les périodes plus tardives on voit qu'on a une meilleure connaissance des produits par contre on n'a pas de connaissance réelle sur les chaînes opératoires on devine que la cuve donc le foulage au pied est la pratique la plus répandue la pratique d'un pressurage reste à mettre en évidence si elle existe dans cette zone là en ce qui concerne les perspectives de recherche par rapport à ce travail ce qui nous manque en archéobotanique c'est la question de l'identification des produits qui sont qui sont qui sont produits en roussillon antique et du Moyen-Âge pour cette raison le futur le futur travail que je vais mener sera un travail de morphométrie géométrique ce travail en morphométrie géométrique de morphométrie géométrique en fait c'est une analyse de la forme et de la taille des pépins de raisins archéologiques qui permet d'identifier des groupements de cépages anciens c'est une approche qui a été menée de façon assez importante en langue doc et on a par exemple réussi à identifier sur des sites antiques des cépages qui étaient apparentés à la clérette au merlot à la mondeuse blanche au pinot ou encore au petit verre d'eau sur plusieurs sites donc ça nous permet de retracer un peu l'origine de ces différents cépages et c'est un travail qui reste complètement réalisé en roussillon donc quant à la qualification des produits roussillonnés tout reste à faire pour les périodes anciennes et c'est un travail qui sera réalisé prochainement et je vous remercie merci